Après ces deux présentations sur le concept de l'approche par compétence, on s'est dit dans ce copil de capsule qu'il faut peut-être aussi un peu montrer ce qu'on peut faire chez nous. Donc il se trouve qu'au master de chimie, on a un peu réfléchi à l'approche par compétence et on essaie de le mettre en oeuvre mais évidemment avec toutes les réticences qui ont déjà été mentionnées aussi et puis après il faut aussi dire qu'en chimie on fait de la recherche aussi donc nos journées ont 24 heures donc forcément il y a aussi quelques limites de ce côté là. Donc c'est pour ça que effectivement le titre est un peu plus complet comme ça, c'est une approche en douceur de l'approche par compétence ou disons de la compétence. Mais puisque je ne suis pas seulement devant des chimistes, je suis content que beaucoup de mes collègues sont là mais évidemment aussi d'autres des autres disciplines, un petit point de départ sur ce que c'était le master de chimie. Et je suis remonté un peu en arrière jusqu'en 2008 où nous avons décidé de prendre l'ensemble de la chimie et d'en faire qu'un seul master. Donc ça c'était le gâteau complet. On l'a divisé d'abord en quatre parties, quatre domaines de la chimie, qu'on a appelé chimie analytique physique et théorique, chimie moléculaire, chimie des matériaux, ingénierie chimique, peu importe. Donc on l'a coupé en quatre. On a dit à la communauté, vous vous associez à un voire plusieurs mais en général à un seul de ces quarts et vous concevez des unités d'enseignement à l'intérieur. La seule chose qui était fixée c'était le nombre et il fallait en avoir dix dans chaque quart. Et donc après, les étudiants pouvaient choisir sur ce gâteau les parts qu'ils voulaient avoir et c'était ça qui était nos profils de formation. Donc en fait il y a la possibilité d'avoir différents profils de formation en prenant cinq unités d'une même couleur ou en mélangeant les couleurs. Donc je l'ai fait symboliquement ici. Donc vous pouvez en prendre cinq des jaunes ou cinq des rouges, etc. et vous pouvez choisir deux d'un côté, trois de l'autre et tout ça. Donc vraiment des parcours à la carte et en choisissant bien ces différents profils, évidemment on ne fait pas n'importe quelle combinaison, on fait des combinaisons qui permettent d'avoir des profils de spécialisation en vue de quelques métiers et ça va revenir plus tard, vous allez voir. Ensuite à la maquette suivante, parce que nous aussi on réfléchit en général quand il y a des nouvelles maquettes, donc à la maquette suivante on a dit c'est quand même le tronc commun qu'il faut revoir et on a dit il y a a priori trois piliers sur lesquels on veut construire ce master. La chimie physique, chimie des matériaux, chimie moléculaire et ensuite on a vu des options qui étaient plus transversales. Appliquer la chimie dans des domaines qu'on appelle aujourd'hui très souvent les défis sociétaux, l'énergie, la santé, l'environnement et aussi il y a l'ingénierie chimique donc plus le côté industriel de la chimie et on a aussi quelque chose qui est transversal, la bibliographie. Donc tout ça c'était le master de chimie quand en 2017 on s'est mis à réfléchir sur la nouvelle maquette, celle qu'on vit actuellement et certainement aussi grâce à Benoît parce que quand même on a beaucoup discuté avant, tu es déjà venu à l'époque, on s'est dit ben on va quand même commencer à se lancer dans l'approche par compétence. Donc j'identifie, ça c'est une catégorie que je fais, j'ai dû la reprendre quelque part, je me souviens même plus où, quatre étapes de cette construction approche par compétence. Donc définir le référentiel, construire le parcours de formation, mettre en place des situations d'apprentissage et d'évaluation, les SAE et la validation et la compensation en approche par compétence. Donc c'est un peu les quatre étapes que je voudrais vous montrer aujourd'hui et comment on s'y est pris et où est-ce qu'on est aujourd'hui parce que vraiment on n'est pas à la fin donc je ne prétends pas qu'on ait réalisé tout ça aujourd'hui. Donc définir un référentiel de compétence, là aussi on peut distinguer quelques étapes, c'est celle-là que nous on a décidé parce qu'encore une fois il y a plein d'écoles, il y a plein de choses, donc on peut faire certainement d'une autre manière et peut-être d'une meilleure manière, je ne prétends pas que ce soit la meilleure. Donc on est parti des domaines, il ne faut pas toucher cet écran, il est très sensible, donc je vais rester avec un peu plus d'espace. Donc recenser les domaines professionnels et les métiers, qu'est-ce qu'ils vont faire nos étudiants ? Donc on a quand même déjà des étudiants qui sont sortis de notre master, donc qu'est-ce qu'ils font ? On va identifier leurs activités, à partir de là on va essayer de définir les compétences nécessaires pour exercer ces activités et peut-être aussi pour d'autres métiers qu'on envisage nous qui pourront exister ou que d'autres personnes vont nous dire oui mais à l'avenir tel et tel métier existera, il faut avoir telle et telle compétence. Et ensuite, on est aussi conservateur, nous, peut-être comme d'autres disciplines, je ne sais pas, mais on ne voulait pas tout mettre à plat. Donc on s'est dit, on va quand même regarder ce qu'on fait déjà. Donc analyser les UE existantes et les objectifs d'apprentissage, c'est le terme qu'on a utilisé, les learning outcomes, après ils ont été appelés, ou peut-être même avant, acquis d'apprentissage visé. D'après le bulletin officiel des langues, il y a à peu près quatre semaines, vous me confirmez, le terme maintenant officiel dans le bulletin, c'est attendu. Donc on verra si ça va rentrer dans le langage. Et ensuite, on a essayé de faire des blocs de compétences. Donc tout ça un peu plus en détail. Les domaines professionnels de nos étudiants, bon, ils sont ici. Ce n'est pas tellement important que vous lisez, parce que de loin, c'est certainement écrit trop petit. L'idée, c'est qu'il y a une très grande barre. Ça, c'est plutôt recherche et développement. Et à l'intérieur de ça, il y a une multitude de domaines dans la chimie. C'est ce qu'on connaît le mieux en tant qu'enseignant-chercheur universitaire. Donc ça, il n'y a pas de problème d'analyser ça plus en détail. Mais après, il y avait évidemment beaucoup d'autres choses. Pas tous nos enseignants de master, sortant de master, deviennent enseignants-chercheurs ou même chercheurs dans une entreprise, etc. Ils peuvent faire aussi d'autres choses. Donc il fallait regarder ça. On a fait ça sur une analyse des alumnis. Donc là, les chiffres ne sont même pas les chiffres définitifs. Il y en avait un grand nombre. Donc, ça nous a donné un peu une idée. Vers quoi est-ce qu'il faut les faire former et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Après, étape suivante, définir un peu les compétences nécessaires pour ça. Et je ne vais pas refaire les deux discours précédents sur ces termes nécessitent une définition. Il y en a plusieurs. Il fallait qu'on en choisisse une. Et on est resté sur ce savoir agir. Et donc ça, c'est très important. On ne voulait pas distinguer compétences d'un côté et connaissances de l'autre. Donc on voulait absolument que dans ce que nous, on appelle compétences, ça soit savoir plus savoir-faire plus savoir-être globalement dans des situations, dans un certain contexte. Donc c'est ça, notre définition de travail avec laquelle on a continué. Et donc après, avec quelques itérations, on a donc pour chacun de ces trois cercles-là, essayé de faire une petite liste. Je ne sais pas si à l'époque j'avais ce chiffre 5 là en tête ou etc. Mais on a quand même essayé de ne pas faire des listes trop longues. Donc par exemple, pour les savoirs, vu que pour l'ensemble des étudiants de master, peu importe dans quelle partie précise ils vont se spécialiser, il y a quelques savoirs qui sont vraiment importants. Retenir, comprendre, évaluer des faits et procédures disciplinaires complexes. C'est S1, S2. Donc le S c'est pour savoir. Il y a quelques sujets comme ça. Rien contre de partager ce transparent aussi, donc pour tous les transparents, vous pouvez relire ça. Et donc c'est écrit d'une manière relativement générale. Et on a fait la même chose pour les savoirs-faire. Donc des F1, F2, F3, F4. Produire, traiter, interpréter des résultats expérimentaux. Bon, la chimie a évidemment un côté expérimental. On travaille au laboratoire ou dans une unité de production, etc. Il y a un côté pratique important. Et il y a aussi les savoir-être qui sont très importants. Donc les E pour les êtres. Donc ça nous faisait quelque chose qui était important pour tout le monde. Et ensuite, on a ces profils dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont issus de leur choix d'UE précis, donc de cette combinaison particulière. Et donc on a une liste ici, évidemment aussi écrite beaucoup trop petite, mais c'est juste pour vous dire que c'est un nombre beaucoup plus important que de parcours de master. Mais en fait, on pourrait penser que chaque ligne ici serait un parcours de master. Et on y arrive par la combinaison des différents UE. Parce que, pour prendre un exemple, une UE de chimie des polymères peut être intéressante à la fois pour celui qui veut connaître les matériaux dans tous leurs états et les différents domaines d'application des matériaux. Et ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut connaître la synthèse de toutes les formes et synthétiser à la fois des petites molécules et aussi des molécules un peu plus grandes comme les polymères. Donc cette même UE de polymères peut servir à différents profils de spécialisation. Donc ça nous permet effectivement d'avoir les compétences spécialisées. Donc jusque-là, c'est un travail qui est fait par une équipe pédagogique, par les responsables de parcours, disons plus ou moins les gens qui sont dans les fûts. Et après, commencent les difficultés, c'est de parler à l'ensemble des enseignants de la chimie. Donc, essayer justement de construire ces AAV ou objectifs d'apprentissage, c'est le terme qu'on avait à l'époque encore utilisé. Donc on a diffusé, parce qu'on voulait recenser ce qui se faisait déjà dans nos UE, parce qu'encore une fois, on ne voulait pas tout mettre à plat. Donc on voulait savoir qu'est-ce qui se passe déjà. Donc on a diffusé cette fiche d'UE, qu'on a appelée Syllabus. Et il y avait donc un cadre pour les AAV, pour les objectifs d'apprentissage, pour les attendus, pour les Intended Learning Outcomes, où on a essayé d'expliquer un tout petit peu à quoi ça sert. Bon, chers collègues chimistes, pas ceux qui sont là aujourd'hui, ce visage que je reconnais là, vous avez relativement bien compris à quoi ça correspond. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a quelques collègues qui ont plus de mal à comprendre ce concept. Donc on est allé un peu plus loin, on a fait le texte un peu plus long pour expliquer ça. Je pense qu'on avait aussi à l'époque un amphi. Donc bon, ça a permis d'aller un peu plus loin et d'avoir maintenant quelques UE qui ont vraiment bien défini leur acquis d'apprentissage visé. Pour d'autres, ça reste encore à améliorer. Mais c'est sur une bonne voie. Bon, donc, après, il fallait construire un parcours de formation. Et donc, ce parcours de formation avec une visée de regrouper nos UE par blocs de compétences. Donc, avec toutes ces fiches d'UE qu'on avait, on les a regardées, analysées, et on a regardé, finalement, parmi ceux qui se fait déjà, quelles compétences, en fait, sont déjà enseignées, sont déjà visées. Parmi ce qu'on a défini au début, là, compétences disciplinaires, communes, spécialisées, etc., pour ensuite éventuellement réajuster. Effectivement, le travail de réajustement, pour ceux qui sont dans d'autres disciplines, il n'était pas si grand que ça. Donc, je peux déjà enlever un peu cette peur-là. On n'est pas si mauvais. Bon, certes, il fallait faire quelques ajustements. Et ensuite, on a regroupé les différentes UE par blocs, et on a identifié au Master de Chimie, finalement, quatre blocs de compétences. Un bloc de socle, avec des UE qui sont faits par tout le monde, avec des compétences que tout le monde doit acquérir ici. La spécialisation selon le profil des parcours. Donc là, je n'ai pas mis de couleur dessus, parce qu'encore une fois, ça, c'est vraiment la coloration que l'étudiant donne à sa formation. Des compétences transversales, disons, en fait, ça s'appelle maintenant des enseignements génériques, c'est plutôt ça le terme, j'aurais dû changer sur le transparent. Et le stage, ou disons les deux stages qui sont aussi dans un bloc. Et j'ai mis ici à côté les différents semestres dans lesquels ces blocs sont enseignés. Et vous voyez qu'il y a des blocs qui sont sur un seul semestre. Ils ne remplissent pas la totalité du semestre, mais l'ensemble de ces UE sont sur le semestre S1. Et ensuite, il y a d'autres blocs, les trois autres, qui sont répartis sur plusieurs semestres, soit de la même année, comme celui-ci, les enseignements génériques, soit sur les deux années de Master. Donc, on a totalement fait éclater la structure première année, deuxième année. On a une structure qui fonctionne sur les deux années, qui est en cohérence avec cette idée qu'on recrute au niveau du MA. Maintenant, on fait la sélection à l'entrée du Master. Et une fois que les étudiants sont dans le Master, ils continuent jusqu'en M2. De toute manière, à partir du moment où ils remplissent les critères de passage, les critères d'avancement, ils continuent en M2. Ces critères-là, je vous les donnerai tout de suite. Donc, notre nouvelle architecture, après avoir eu d'abord quelque chose qui était semestralisé, maintenant, c'est par bloc de compétences. Et je vous ai mis la taille des différents blocs ici. Donc, vous voyez que le Master, c'est quand même une formation de spécialisation. Donc, c'est le bloc le plus grand, avec des stages qui sont aussi très grands, et un socle commun, et quelques enseignements génériques. Donc, tout ça, ça a été fait en 2017, soumis à l'HCRS, etc. Et, disons, évidemment, aussi ici en interne. Le soutien institutionnel est très important. Et donc, je dois dire que, effectivement, le décanat nous avait permis de suivre tout ça. Et a effectivement fait aussi en sorte, qu'est d'ailleurs, on parlera peut-être tout à l'heure, la réglementation suive. Après, on a déjà entendu ce terme, fiche RNCP. Je ne sais pas combien de responsables de Master savent qu'il y a une fiche RNCP avec des blocs de compétences pour leur Master. Donc, ils existent. Il suffit d'aller sur France Compétences et de les regarder. Sorbonne Université est parmi les signataires. Sauf que Sorbonne Université n'a jamais dit à moi, en étant responsable d'un Master, qu'on est signataire de cette fiche. Donc, ça, je l'ai découvert par hasard, par détour, en fait. Mais bon, donc, ces fiches existent. Je pense qu'elles étaient mises sur le site après 2017. Donc, en 2017, on ne pouvait pas les connaître encore. Donc, quand on les découvre, on s'est dit, évidemment, alors, est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque ? Bon, Benoît, tu me fais remarquer que peut-être même leur définition n'est pas exactement la définition qu'il faudrait avoir. Donc, je vais les revisiter encore une fois. Mais là, déjà, j'avais regardé un peu ce que sont ces blocs de compétences sur ces fiches et ce que nous, on a appelé des blocs de compétences et j'ai quand même vu des parallèles. Bon, d'accord, il y a ici quelque chose qui s'appelle usage avancé et spécialisé des outils numériques. Ça, on n'a pas défini ça dans notre formation. Par contre, quelque chose qui s'appelle développement et intégration de savoirs hautement spécialisés. Bon, je pense que ça doit être quelque chose au cœur d'une formation de master. Donc, ça correspond effectivement à nos deux blocs, blocs de socle et blocs de spécialisation. Et ça ne me dérange absolument pas qu'on les divise en deux sous-parties parce que celui-là, il a 24 CTS, celui-là 48. Donc, c'est vraiment la plus grosse partie de la formation. La communication spécialisée pour le transfert de connaissances, c'est ce que nous faisons dans notre bloc enseignement générique et l'appui à la transformation en contexte professionnel. Je pense que c'est ce qu'on fait dans nos stages. C'est comme ça que je le vois, mais c'est peut-être discutable. J'ai encore quelques minutes, non ? Oui. Donc, après, il faut passer à l'étape suivante. C'est la mise en place de situations d'apprentissage et d'évaluation. Et je ne vous cache pas, et peut-être, je pense que les gens dans la salle, les chimistes dans la salle seront d'accord avec moi, c'est certainement quelque chose qui est encore plus en travaux. Donc, c'est là-dessus qu'on continuera à travailler. Mais c'est quelque chose qu'on a commencé à déjà mettre en place, plus ou moins, selon les enseignants, selon les... aussi les UE et les domaines, évidemment, ça peut se faire. Donc, pour ici, j'ai pris quelques exemples que j'ai trouvés, disons, dont je suis au courant. Parce qu'évidemment, même étant directeur d'une formation, on n'est pas forcément au courant de tout. Donc, quelques exemples des situations d'apprentissage et d'évaluation. Je les ai mis sous format de différents types. Donc, par exemple, des situations type projet, où il y a la construction de dispositifs au Fab Lab. Il y a une unité qui vraiment a ça comme objectif. Les étudiants donnent la liste des choses à acheter. On les achète pour eux et ils construisent des petits dispositifs. L'investigation dans les travaux pratiques ont été revisitées dans quelques UE, pas dans toutes les UE, mais il y a des UE qui ont fait un travail là-dessus. Quelque chose plutôt de type simulation, où on essaie de leur dire, concevez un projet de recherche en réponse à un AAP, comme par exemple des études doctorales. Donc, vous devriez vous présenter à quelque chose comme un concours d'école doctorale ou quelque chose qui est plus étude des cas. Ça, d'ailleurs, il y en a beaucoup. C'est les analyses bibliographiques où on essaie d'étudier des cas. Une situation d'apprentissage et d'évaluation certainement plus facile parce qu'elle est plus intégrative, c'est le stage. Et donc, c'est là-dessus qu'on a aussi fait un gros travail en début de la maquette. un travail qui m'a beaucoup plu parce que ça, vraiment, les collègues sont venus ensemble. C'était un brainstorming commun et avec un certain nombre d'itérations. Clément, tu n'es pas loin de moi, donc tu as beaucoup œuvré ensuite pour le mettre en œuvre et pour le tester. Donc, on a fait finalement des grilles d'évaluation critériée uniques pour tous les stages qui seront appliquées par, d'abord, tous les jurys, que ce soit M1 ou M2, parce qu'on a vu que quand même un étudiant qui obtient une note à son stage M1, s'il veut s'améliorer pour son stage M2, il faut quand même qu'il soit évalué un peu de la même manière et sur les mêmes critères pour qu'il puisse effectivement aussi voir sa progression. et aussi pour pouvoir lui donner un feedback sur tout ce qui se passe au cours du stage. Donc, tous les encadrants de stage, tous les tuteurs, doivent remplir maintenant cette grille d'évaluation qu'il aurait donnée pour que les étudiants ont un feedback. Donc, ce travail sur, finalement, identifier les compétences et les acquis d'apprentissage visés du stage, ça nous a aussi aidé dans cette période qu'on vient de traverser, qui n'est certainement pas complètement finie de Covid, où c'était évidemment d'abord les stages qui posaient un très gros problème parce que la plupart des yeux de stage ne pouvaient plus accueillir nos étudiants. Et donc, dans l'urgence, on a fait ce qu'on a appelé d'abord des stages 2.0 et qu'on a maintenant développé en tant qu'enseignement, en tant que tel, donc ce qu'on appelle maintenant les actions interdisciplinaires d'initiatives personnelles, ou puisque l'acronyme IMPACT marche mieux en anglais, Interdisciplinar Personally Driven Action. Donc, c'est des projets qui fonctionnent et pour lesquels, encore une fois, je remercie le soutien institutionnel par SFRI qui nous les finance. Très bien, disons qu'ils financent les étudiants qui font ça. Donc, après avoir identifié effectivement un peu quels sont les AAV du stage, on peut concevoir d'autres formats qu'envoyer quelqu'un dans un laboratoire, dans une entreprise, pour essayer de lui enseigner, de lui faire apprendre ses acquis. Donc là, les étudiants travaillent en petits groupes autour de ce genre de sujets largement interdisciplinaires. Un dernier mot sur la validation et la compensation par cette approche par compétence. Et là, je rappelle quelques citations de notre ministre de 2017. Donc, je reviens un peu en arrière. Donc, au moment quand on faisait effectivement cette maquette, on a entendu dire Frédéric Vidal parler de la disparition de la compensation, je ne suis pas forcément pour la disparition de la compensation, mais clairement la compensation telle qu'elle était appliquée me posait problème et nous posait généralement problème. Simone Bonafousse qui était DGCIP à l'école, à l'époque, je veux dire, a plutôt parlé de cette manière-là. Donc, les blocs validés ne doivent pas se compenser entre eux, mais on pouvait donc avoir une compensation à l'intérieur des blocs de compétences. Et donc, c'est finalement ça qu'on a réalisé. Donc, on a décidé que les compétences seront évaluées à l'intérieur des yeux par des méthodes adaptées. Il faut encore voir ce que sont les méthodes adaptées, mais bon, dans une maquette, ça s'écrit bien comme ça. Donc là aussi, il y a évidemment des considérations pratiques derrière. Encore une fois, ce n'est peut-être pas la meilleure manière et absolument selon les concepts, etc. Mais on a quand même essayé de mettre en œuvre et de s'approcher un tout petit peu de cette logique approche par compétence. Donc, par exemple, on a une UE qui est seulement dans un seul bloc. C'est discutable, ça pourrait être autre chose sur le papier, mais si on veut le mettre en œuvre, c'est beaucoup plus simple. Donc, un bloc sera validé si l'étudiant a acquis les yeux de constituants. Après compensation, le cas échéant, à l'intérieur du bloc, ce n'est plus à l'intérieur d'un semestre, mais c'est à l'intérieur du bloc, vous avez vu que les blocs peuvent être sur plusieurs semestres, voire sur les deux années. Et ensuite, on a défini un seuil de passage de la première à la deuxième année et avec la structure qu'on avait, on a défini ce seuil à 51 ECTS, donc en dessous des 60 ES d'une année normale. Donc, ça permet effectivement d'avoir un certain retard et c'est justement l'intérêt de ça. On a mis tout ça en place dans une période que vous connaissez bien où on a changé de système d'information. donc, ce n'était pas seulement une toute nouvelle manière de comptabiliser et de valider les années finalement, donc sous forme de bloc, mais en plus, il fallait mettre dans un nouvel outil. Je dois dire que c'est probablement ça qui nous a pris le plus de temps de toute cette procédure. Mais je peux vous dire aujourd'hui que ça marche. Donc, si vous voulez le faire, profitez de l'expérience qu'on a acquise et que le BIPC a acquis aussi. Et donc, bon, ça c'est un diagramme de notre décomposition. Ce qui est important, c'est là, en bleu, vous avez les VDI, en bleu clair, les VET. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Apogée, je parle en sigle, donc peu importe. Donc, c'est des éléments pour ceux qui sont responsables dans les départements, ils me comprennent. Vous allez tous comprendre que finalement, pour valider le diplôme, il faut avoir validé séparément chacun des blocs. On a quatre blocs, chaque bloc doit être validé. Ça peut être dans un certain ordre classique, d'abord le socle, ensuite les génériques, ensuite la spécialisation, ensuite le stage, mais ça peut, et pour certains étudiants, c'est déjà le cas, aussi dans un ordre différent. Donc, si je fais maintenant un bilan que j'ai appelé bilan intermédiaire, parce que clairement, on n'est pas au bout d'une approche par compétence pour cette formation. Un message, c'est qu'on peut construire ça pas à pas. Donc, on peut y aller lentement, ce n'est pas nécessaire de tout mettre à plat et de tout refaire à partir d'une feuille blanche. Au moins, c'est mon avis. Et ça enlève effectivement un peu quelques peurs. Et en le faisant pas à pas, on a quand même, dès les premières marches de cet escalier, quelques avantages. Par exemple, la compensation avec un sens pédagogique et non pas avec un sens chronologique. Ce n'est pas parce que les enseignements se retrouvent par hasard dans le même semestre que ça fait un sens qu'on doit les compenser. Donc, pour être un diplômé de chimie, il faut avoir un certain nombre de compétences. Et donc, il est faux. On ne peut pas remplacer les unes par les autres. Donc, ça maintenant, avec les blocs de compétences, ça fait beaucoup plus sens. Et effectivement, on voit maintenant quelques étudiants qui ne passent plus en M2 parce qu'il leur manque trop de connaissances et de compétences sur, disons, théoriques pour valider, pour continuer et pour finalement valider les UE qui arrivent après ou je pourrais dire ils n'ont pas les acquis qui correspondent aux prérequis des UE suivantes. Et inversement, on a maintenant des étudiants qui passent en deuxième année parce que finalement, ce qui leur manque, ils peuvent le rattraper tout en continuant. ensuite, on a déjà vu aussi un bénéfice au niveau de notre interaction avec la formation tout au long de la vie parce que là encore, peut-être je parle à quelques spécialistes qui connaissent un peu la VAE. Donc, validation des acquis d'expérience, c'est des gens qui sont déjà dans le métier qui viennent nous voir parce qu'ils voudraient obtenir un diplôme supérieur à celui qu'ils ont obtenu en formation initiale sur la base de leurs 5, 10, 15 ans de travail dans le métier. Et donc, on reçoit ces gens-là. Moi, je suis très pour effectivement monter en compétence évidemment et aussi de valider ce que les gens ont appris dans leur métier. Et avant, le problème était que si on a une validation partielle, elle se fait forcément sur les premiers semestres. Donc, on avait des gens qui arrivaient qui étaient super spécialisés parce que ça fait 10 ans qu'ils travaillent dans tel et tel domaine. Donc, ils connaissaient tout. On n'avait pas beaucoup à leur apprendre là-dedans. Mais qu'ils n'avaient pas le bagage large de ce qu'on attend d'un master de chimie. On n'est quand même pas juste sur une petite pointe, mais on a quand même un peu un bagage large. Sauf que ce bagage large, il se trouve, il est enseigné chez nous au premier semestre. Donc, je ne pouvais pas valider leur spécialisation parce que le premier semestre n'était pas acquis. Avec les blocs de compétences, on n'a plus ce problème. Donc, avec les blocs de compétences, je peux leur valider évidemment tout ce qui est bloc de stage parce qu'il n'y a rien à leur apprendre en pratique. Je peux leur valider la spécialisation parce qu'en général, ils sont hyper spécialisés. Par contre, je peux leur demander d'approfondir un peu leur socle et donc de prendre peut-être une UE ou deux dans des domaines qu'ils n'ont pas vu avant. Et on a vu aussi effectivement que l'approche par compétences, c'est un travail collectif. Donc, nos deux conférenciers ont déjà parlé effectivement de ce que ça fait pour les enseignants. Je ne peux que confirmer tout ce qui était sur les transparents de la précédente. C'est vraiment un travail collectif qui est nécessaire et qui est très satisfaisant parce qu'on réfléchit un tout petit peu à notre métier. On voit notre métier aussi d'une autre manière. Et donc, je ne manque pas ici à mentionner les acteurs principaux avec lesquels on a travaillé. J'ai certainement oublié des gens. Donc, par exemple, je l'ai dit pour les stages Clément et Sophie. Mais pour la maquette, ça c'est les gens qui ont travaillé essentiellement à la maquette. On a travaillé tous ensemble. Et ensuite, évidemment, il y a l'ensemble des chimistes qui se sont mis et qui maintenant avancent de plus en plus. Par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les TP, donc les situations d'apprentissage et d'évaluation, donc de refaire les TP d'une autre manière pour que ça soit un peu plus basé sur les compétences. C'est des gens qui n'ont pas du tout travaillé sur la maquette mais qui se sont inscrits là-dedans. Donc, un grand merci à tous ces chimistes et puis merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada